Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le sous-comptage. Merci à tous d'être là pour ce nouveau webinaire où aujourd'hui on va se poser une question autour du sous-comptage. La question c'est de savoir si c'est une simple nécessité réglementaire ou une opportunité financière. On va revenir sur plusieurs sujets attenant à cette thématique. Mais d'abord, je suis ravi aujourd'hui de faire ce webinaire en présence de Charles. Charles Gouriot qui est le CEO de Smart Impulse, mais je te laisse peut-être Charles te présenter brièvement. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi je suis CEO de Smart Impulse. Smart Impulse est le leader mondial de ce qui s'appelle la mesure non intrusive des usages électriques dans les bâtiments. Et concrètement, c'est quoi ? C'est fournir une vision claire de comment on consomme les consommations des bâtiments par usage mais en évitant d'installer beaucoup de compteurs. Donc concrètement, on fournit ces données de consommation par usage mais en mettant dix fois moins de comptage que les données traditionnelles, que les solutions traditionnelles. Et donc, comment on fait ce métier-là ? Depuis 2011, on a analysé des milliers de sites et on a beaucoup d'histoires à raconter et à partager. On va revenir bien sûr sur la technologie et le rendu que peuvent avoir Smart Impulse dans le cadre de leur mission. avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Petite question, enfin petit slide autour du formalisme mais vous avez un onglet questions et réponses qui est en bas. Il y a aussi un chat bien sûr, mais c'est dans questions et réponses qu'on vous invite à poser des questions. L'idée, c'est de pouvoir passer la deuxième partie de la réunion à y répondre. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions et on s'arrêtera sur ces dernières à la fin de ce webinaire. Alors, on a décomposé ce webinaire en deux parties. La première, c'est d'acter tous ensemble l'importance de la mesure pour un plan de sobriété efficace. Donc c'est la première partie. Et dans une seconde partie, on verra aussi en quoi la mise en place d'un plan de comptage s'impose à nous dans le cadre réglementaire. Mais d'abord, c'est vrai que le sujet principal, c'est de répondre à trois enjeux majeurs, je n'ai pas envie de dire, de notre siècle. Les enjeux environnementaux qui sont effectivement de décarboner les différentes entreprises, de répondre pour cela à des enjeux réglementaires qui sont directement corrélés à cette volonté de décarbonation et des enjeux aussi financiers. L'évolution et l'évolutivité du prix de l'énergie, très notamment ces dernières années, a contraint beaucoup d'entre vous, bien sûr, à se concentrer encore davantage, si ce n'était pas déjà le cas, sur les consommations d'énergie et le budget énergétique qui était attenant. Et pour ça, tu tenais à une citation, Charles, de ton côté ? Oui, nous, on se réfère souvent à Lord Kelvin, qui est le père de la thermodynamique et qui dit « You cannot measure it if you cannot improve it ». Si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas améliorer. Et là, je pense que ces trois piliers environnementaux, réglementaires et financiers, ils ont toujours été là. Mais depuis un ou deux ans, ils sont en phase d'accélération très forte. Et donc, ils ont en commun qu'il faut réduire les consommations, mais beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, parce qu'il y a des objectifs avec le décret tertiaire qui sont beaucoup plus ambitieux que le statu quo, et à plus grande échelle. Et donc, plus que jamais, je pense qu'il y a un enjeu, avoir des données qui nous indiquent comment on consomme les bâtiments, pour ensuite savoir comment on peut les maîtriser rapidement et à grande échelle. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et c'est vrai que dans les schémas directeurs à l'énergie qu'on peut proposer, on suit souvent la démarche néga-watt, où l'idée, ça va être d'abord de mettre une politique de sobriété, ce qui nécessite aussi de la mesure, justement, pour voir comment est-ce qu'on peut décliner cette politique. Des mesures d'efficacité, ensuite, là aussi, qui demanderont de la mesure. Et demain, de la décarbonation, de la mise en place de l'ENR, qui nécessite là aussi de la mesure. Mais dès la première étape, on a déjà besoin de mesurer. C'est effectivement le prérequis à toute chose. Et pour pouvoir mettre en œuvre et mesurer l'impact des différentes actions qui sont proposées sur le patrimoine. Alors, il y a la donnée qui est disponible. On va rentrer dans le sujet de manière macro d'abord. Et puis, on va aller dans la finesse de la data. Mais la donnée, on en a déjà en France pas mal de disponibles. C'est-à-dire qu'à travers vos données de facturation, qui sont obligatoirement publiées sur un extranet tous les mois, à travers les données distributeurs, où maintenant, les Linky se sont largement démocratisés et on voit maintenant les Gaspards arriver. On est capable d'avoir des courbes de charge. C'est un niveau assez macro, alors qu'il est plus fin que la facture, qui avait son pas de temps historiquement, qui était mensuel. Évidemment, la donnée Linky ou Gaspard permet d'avoir un pas de temps journalier, qui nous permet d'avoir une mesure plus fine et qui va être déjà utile pour s'interroger sur l'occupation du bâtiment, du moins les consommations, en fonction de son occupation. On verra plus tard que c'est une première étape intéressante, même si elle n'est pas suffisante, mais on y reviendra. Grâce à ces courbes de charge, là, on voit bien les profils en semaine, les profils en week-end. On n'est pas capable de décomposer à ce stade pour savoir qu'est-ce qu'il consomme, où et quand, et l'utilité des différents usages. Mais on est capable de voir qu'a priori, ce site a bien un comportement différencié en semaine et en week-end, donc potentiellement un bon comportement. Sur cette base-là, on va appliquer ensuite de la BI, qui va nous permettre de, justement, objectiver tout cela en ayant du pourcentage de temps passé, le week-end et la semaine, de jour et de nuit, ce qui permet toujours, à une maille assez macro, mais de se challenger si le comportement semble logique par rapport à l'occupation du bâtiment. Donc là, on le voit. Sur ce cas, on va être sur des agences bancaires. Alors, les week-ends sont plutôt les dimanches et les lundis dans les agences bancaires. Mais on voit effectivement qu'il y a beaucoup moins de consommation les week-ends. On n'a pas une vision assez exhaustive pour se demander si malgré tout, elle est trop importante, puisqu'on ne voit pas l'usage qui est derrière. Mais néanmoins, on voit bien que 80% de la consommation a lieu en semaine, ce qui semble normal par rapport à un comportement d'un bâtiment. Si on continue cet exemple d'agences bancaires qui sont en fait du retail, ça s'applique au secteur retail de la même manière. Là, vous avez toujours de la BI. Donc la BI, c'est juste d'autres façons d'exposer la data issue des distributeurs. Et là, ça vous permet de voir assez rapidement où sont les consommations. Et donc là, on voit le site en question où des consommations ont lieu un peu en tout temps, alors avec un peu plus d'intensité dans les heures ouvrées, heureusement. Mais malgré tout, beaucoup de consommation la nuit. Bon, on voit quand même le lundi, donc c'est quand même une agence qui est pilotée puisque le lundi, il n'y a pas de consommation, mais on peut vraiment challenger les consommations de nuit. Et à droite, vous voyez, suite à la mise en place d'une horloge, voilà ce qu'une donnée distributeur simple peut permettre d'acter. On arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus de consommation lorsque le bâtiment n'est plus occupé et avoir ainsi des gains importants puisque là, on voit 22% de gains et 9 mois de temps de retour sur investissement parce qu'effectivement, ça reste des actions facilement finançables, des premiers quick wins. La mise en place d'une horloge, ce n'est pas très onéreux à mettre en œuvre. Donc là, ça nous permet une première action de sobriété autour de l'occupation. On va voir que c'est une étape importante, mais pas suffisante. L'étape d'après, c'est effectivement d'avoir une maille plus fine de consommation. Donc là, on est toujours sur un site où on voit les différentes consommations par heure. Et à gauche, vous voyez qu'on peut cliquer sur les différentes consommations. Alors, c'est un site qui est doté de Smart Impulse, on va y revenir juste après, et qui nous permet du coup d'identifier si les consommations sont liées à des pompes, sont liées à des CTA, sont liées à la cuisine, sont liées à l'éclairage, au froid. Et ce qui va nous permettre ensuite de zoomer sur chaque usage parce qu'effectivement, on ne peut pas simplement couper les consommations lorsque le site n'est pas occupé. Certaines, malgré tout, doivent rester, mais il est important d'avoir cette vision par usage. Toujours en termes de BI, on va être capable du coup de l'exposer, de voir quelle est la répartition de ces différents usages à la maille d'un patrimoine ou d'un site. Donc là, on voit le fromage ou l'histogramme qui empile les différentes consommations. Bon, voilà, il n'y a pas de grande surprise dans ce qu'on voit. On voit que la ventilation prend beaucoup de consommation, ce qui est logique. L'éclairage aussi pour ce type d'établissement, le froid, très bien. Mais là encore, ça ne va pas vraiment nous permettre de faire de l'énergie management. Ça permet juste de s'étonner si on a un pourcentage d'usages qui paraît anormal par rapport à un standard. Mais ce qui va être intéressant par la suite, ça va être de zoomer au quotidien. Et là, c'est ce qu'on voit sur ce graphe. On voit qu'au-delà de la consommation d'électricité corrélée à la rigueur climatique, on est capable de regarder le poids, là encore, de chaque usage. Mais ensuite, grâce à des technologies comme Smart Impulse, d'aller voir heure par heure qu'est-ce qu'ils consomment. Et finalement, lorsqu'on s'alerte, de se dire que la consommation anormale, elle est liée à tel ou tel usage. Peut-être là-dessus, Charles, peut-être deux mots sur ce que je viens de dire, mais aussi la technologie de Smart Impulse en elle-même. Comment ça fonctionne ? Parce qu'on a entendu le message, tout ça avec moins de sous-comptage. C'est vrai que quand on ne connaît pas, a priori, on se dit que ça demande un sous-compteur pour l'informatique, pour l'éclairage, les ventiers au convecteur, les chauffages électriques, les pompes à chaleur, etc. Donc là, ce qu'on regarde, ce sont les consommations toutes les 10 minutes pendant deux semaines. Donc, on commence le lundi matin à minuit et on termine le dimanche à minuit de la semaine suivante. Et donc, c'est la même chose que ce que montrait Guillaume au début. Donc, la puissance toutes les 10 minutes, comme on l'aurait avec le compteur Anadis, mais avec les différentes couleurs qui correspondent aux différents usages. Donc là, le bleu, c'est les pompes à chaleur. En rouge, c'est les éléments chauffants. En orange, l'éclairage. En rose, les ventilo-convecteurs. Et en vert, l'informatique. Et donc, la solution Smartimple, sur un bâtiment comme ça, qui fait 4000 m², c'est qu'on installe un seul compteur au niveau de l'arrivée électrique générale. Et alors, comment ça marche ? Comment est-ce qu'avec un seul compteur, on arrive à avoir ce découpage des consommations par usage qui permet d'identifier ce qu'ils consomment à quel moment ? En fait, on a développé un compteur électrique nouvelle génération qui s'appelle le SmartX. Et le SmartX, il a deux particularités. La première, c'est que n'importe quel électricien dans le monde peut l'installer à moins d'une heure et sans coupure électrique. C'est le côté non intrusif. La deuxième particularité, c'est qu'il fait une analyse très fine, de la forme du signal électrique, ce qu'on appelle la haute fréquence. Et à cette fréquence-là, on peut observer des déformations qui sont caractéristiques des différents équipements qu'ils consomment. Et on a des algorithmes qui vont reconnaître ces déformations du signal électrique pour identifier leur consommation. En fait, le principe, c'est la même chose que quand vous écoutez de la musique avec un orchestre, différents instruments qui jouent en même temps. Et si vous avez l'oreille un peu entraînée, vous arrivez à reconnaître le son des violons, des clarinettes, du saxophone, etc. Voilà, même principe adapté aux signaux électriques. Et donc, c'est comme ça qu'avec une mesure qui est très simple, mais très fine, et ces algorithmes, on arrive à identifier quels sont les équipements qu'ils consomment à quel moment. Donc, c'est ce qu'on voit sur le schéma. En général, on met dans une première approche un smart-tick sur l'arrivée principale. Si on veut une vision plus fine, et ça, on va en parler tout à l'heure, par zone, par exemple, ou pour isoler certains process, on peut rajouter quelques compteurs en plus. Ces données sont transmises, analysées. Et une fois que ces données sont réparties par usage grâce à nos algorithmes, elles sont soit disponibles sur une interface qu'on a à disposition, mais elles peuvent aussi être intégrées automatiquement dans différentes plateformes, notamment dans la plateforme Citron. et là, l'intérêt, c'est qu'elles peuvent être couplées à d'autres données, comme des données sur les autres énergies, des données patrimoniales, et puis ensuite analysées par des énergies managers. Donc, le côté interopérabilité, il est aussi très important. C'est ce qu'on appelle l'API, qui permet d'interfacer automatiquement nos données avec d'autres systèmes. Donc, c'est sûr que ces données de consommation par usage, il y a certains cas où ça devient indispensable, même si dans des cas assez simples comme des agences bancaires, la courbe de charge, c'est vraiment une super information de premier niveau pour gérer l'occupation et aller taper dans les premiers leviers d'économie. Quand on est sur des sites complexes, souvent, il y a besoin de plus d'informations pour aller cibler les usages un peu plus finement. Ce qui arrive aussi souvent, c'est que, certes, une agence bancaire, on a un client, mais sur des gros bâtiments, on a le locataire, le propriétaire, l'exploitant. Et chacun a un périmètre d'intervention, une responsabilité énergétique qui est différente. Et pour ça, il faut des données de consommation par usage pour identifier quels sont les équipements qui sont pilotés par l'exploitant, sur lesquels on peut faire des travaux parce que c'est plutôt le propriétaire qui va agir, ou si c'est plutôt le locataire parce que c'est, je ne sais pas moi, les chauffages individuels ou les équipements informatiques qui consomment en particulier ou ont un process particulier. Et un autre point, c'est qu'il y a de plus en plus de clients qui sont déjà allés chercher finalement les 10, 15, premiers pourcents et ils ont besoin d'aller plus loin. Et qui dit besoin d'aller plus loin dit besoin de plus de finesse dans la donnée. Et peut-être le dernier point, c'est que là où il y a quelques années, on avait le temps, et bien maintenant, il n'y a plus le temps. Il faut faire beaucoup d'économie d'énergie très vite et à très grande échelle. Et donc, pour faire ça, il faut de la data qui permet d'automatiser en fait ou d'éclairer ce processus d'analyse et de ciblage d'économie d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec des données comme celles qu'on montre ? Donc là, ce qu'on a mis, c'est quelques commentaires sur cette fameuse courbe de charge par usage. Ce qu'on voit au démarrage, c'est qu'on a des beaux créneaux, on va dire, un créneau par jour. Ce qui veut dire que quand le créneau redescend, c'est la nuit. Donc au début, il y a un pilotage qui est plutôt bon. Et puis, on voit que le cinquième créneau qu'on voit sur le graph, donc le numéro 2, il y a quelque chose d'anormal qui apparaît parce qu'on voit des consommations bleues la nuit. Voilà. Et ça, c'est la pompe à chaleur, en fait, qui se met à démarrer la nuit parce que le système qui la contrôle n'est plus... La communication avec le système de GTB est rompue. Et donc, la GTB est bien paramétrée, mais l'automate qui envoie les contrôles, on ne les reçoit plus. Voilà. Et donc, en fait, la pompe à chaleur commence à fonctionner à partir de là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, on voit le week-end, les consommations. D'ailleurs, on voit... Il y a un week-end, mais il y a aussi un jour férié, le numéro 3. Donc là, on voit qu'en fait, on a quand même de l'éclairage ce jour-là. On n'a pas d'informatique. Et donc, c'est là aussi ces usages qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux l'occupation du site et savoir si, finalement, c'est logique qu'il y ait certaines consommations et de corréler certains usages entre eux pour voir si c'est normal ou pas normal. Et après, voilà, sur ce site-là, par exemple, il y a des consommations le samedi. Donc, on voit qu'une partie du samedi, il y a un peu moins d'informatique qu'il y a les autres jours, mais il y en a quand même. Et donc, on peut se dire, le samedi, certes, c'est normal qu'il y ait de la consommation, mais est-ce qu'on ne peut pas justement garder juste un seul étage, par exemple, du site qui est ouvert ? Voilà. Donc, on peut voir plein de choses sur ces données-là. Et puis, quand on a du multi-sites, on peut comparer aussi les sites entre eux avec des données qui sont comparables. Donc, ça, c'est l'autre avantage. C'est vrai qu'en regardant le point 2, la dérive qu'on voit, c'est vrai qu'avec une courbe de charge, on la verrait, mais ensuite, il faudrait ensuite investiguer. Et c'est vrai que le temps d'investigation, parfois, par rapport à la dérive, justifie plus ou moins les moyens. C'est un peu le sujet. Là, on voit tout de suite que c'est un sujet autour de la pompe à chaleur. Et donc là, le paramétrage va être... La correction va être rapide. Tout comme le jour férié, on est sur une régulation qui n'a pas pris en compte ce jour férié. C'est des choses qu'on va être capable d'améliorer très vite puisqu'on sait tout de suite qu'est-ce qu'il faut venir chercher et optimiser, ce qu'on aurait pu tenter de deviner à travers une courbe de charge, mais qui aurait nécessité davantage d'investigation. Là, c'est une illustration que je trouve plutôt très pertinente. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand on dépose par usage, on voit bien que certains usages, malgré tout, on ne peut pas les réduire à zéro même quand on ne s'est pas occupé. typiquement, l'ABA informatique dans une agence d'un site tertiaire, les serveurs doivent continuer. Donc, il y a un talon incompressible qu'on peut acter comme normal et sur lequel on n'aura pas de levier. Donc, ça permet aussi de s'objectiver en cohérence avec le comportement naturel du bâtiment. Merci beaucoup pour ça. Charles, les questions commencent à arriver. Je vous invite à continuer. On les traite à la fin. Il n'y a pas de questions qui sont en train d'arriver. Vous êtes nombreux à être connectés. Donc, profitez-en. Posez des questions. On essaiera de répondre à la majorité d'entre elles. Alors là, on va voir que finalement, la mise en place du sous-contage, ça s'impose à nous quand on veut mettre une politique d'efficacité et de sobriété en place, que cette politique, on doit la mettre en œuvre, qu'on n'a plus trop le choix et le temps pour reprendre ce que tu as dit, Charles, de faire autrement. Mais qu'au-delà de ça, le législateur a cadré la mise en œuvre de ce sous-contage à travers un décret récent qu'est le décret Bax qu'on va représenter mais qui, globalement, pourrait être vue comme la première étape, la première figure imposée du décret tertiaire pour atteindre la baisse effective des consommations. Effectivement, le décret tertiaire, c'est une baisse de 40, 50, puis 60 % sur les trois prochaines décennies. il est évident que pour pouvoir s'objectiver et pour pouvoir suivre la performance de cette baisse des consommations, il faut commencer par mettre en place à la fois des systèmes de régulation mais aussi du sous-contage et c'est ce que dit ce décret Bax. Donc, si je le reformule avec ce schéma, globalement, c'est la mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment, alors c'est en anglais que ça a été verbalisé pour le Bax, qui communique, enregistre, traite, agit et présente les données et c'est décomposé en deux blocs, un bloc de suivi énergétique, donc là où on va justement devoir suivre les consommations et les productions de l'énergie des équipements ou des systèmes techniques par zone fonctionnelle, d'où cette nécessité d'avoir du sous-contage et un outil de régulation parce que de constater, c'est essentiel, mais il faut ensuite pouvoir évidemment agir pour résoudre la problématique. Donc, c'est le deuxième pilier qui permet d'actionner sur le terrain des dispositifs pour pouvoir optimiser les consommations sur les différents équipements et systèmes techniques. Donc, c'est le sens du schéma de gauche. À droite, on rappelle les sept obligations autour du Bax. Il faut structurer son patrimoine, il faut être capable de suivre et donc d'historiser ses consommations, encore une fois, par zone fonctionnelle, donc avec la décomposition et le sous-contage, le schéma de comptage adapté, être en capacité d'analyser pour identifier justement les dérives. Les systèmes doivent être interopérables. C'est vrai qu'il y a une image des GTB un peu fermées d'hier où on ne pouvait pas forcément récupérer facilement la data. Là, il y a une obligation de pouvoir être interopérable. Ça doit permettre de piloter. Les systèmes doivent être autonomes et seront soumis à des inspections audits pour s'assurer du bon fonctionnement. Je rappelle un chiffre qu'on donne souvent, mais c'est l'ADEME qui avait estimé que près d'une GTB sur deux était mal usité. Et c'est un constat que nous, on constate, Citron, quand on intervient main sur le terrain dans nos missions d'audit ou d'énergie management, il n'est pas rare qu'on arrive à optimiser juste les paramètres d'une GTB pour générer des gains assez significatifs. Donc, une GTB, on entend des fois des ratios de gains. Ce n'est pas des ratios de gains garantis dans le temps, c'est une potentialité sous réserve d'avoir une politique d'énergie management associée pour à la fois éviter l'effet rebond ou faire perdurer ce gain dans la durée, mais aussi challenger régulièrement les consommations du bâtiment et les régulations associées, surtout aujourd'hui où nos modes de travail évoluent régulièrement et ça donne des opportunités d'optimisation énergétique. Alors, du coup, là, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est que les GTB et le décret BAX, on peut se mettre en conformité avec ce décret de manière assez simple. Lorsqu'on a une GTB ou lorsqu'on a une GTC sur le chauffage, ventilation, climatisation, on peut, en rajoutant un système de management de l'énergie comme Citron et en rajoutant du sous-comptage comme le propose la technologie Smart Impulse, se mettre en conformité avec le décret BAX à moindre coût par conséquent, c'est une façon de cocher la case du décret et de pouvoir dans le même temps à la fois agir, à la fois monitorer par zone fonctionnelle. Ça permet de cocher la case. Alors, vous savez, chez Citron, quand on fait des audits, nous, on précise toujours les opportunités pour aller en catégorie A, B, C, selon le coût de la mise en œuvre et l'assiette de consommation et donc les gains qu'on pourrait imaginer. Dans certains cas, clairement, on n'a pas besoin de mettre une GTB ultra élaborée, je pense notamment aux sites soumis à horizon 2027 qui sont d'une ampleur un peu moindre. Ça peut être très satisfaisant simplement d'utiliser les automates existants, couplés avec un SME et couplés avec une solution Smart Impulse. Dans d'autres cas, sur des sites plus importants, il peut être pertinent de mettre des GTB de classe B et de classe A pour être plus efficient dans la régulation et ce qui peut être plus pertinent, surtout quand l'assiette de consommation du site est importante, tout en ayant toujours à côté une solution de sous-comptage qui peut être là aussi Smart Impulse pour avoir toujours cette consommation par donne fonctionnelle. Donc là, on a juste voulu rappeler ces classes. La classe A est une GTB qui dispose de fonctions BAX avec une performance énergétique élevée. La classe B, ce sont plutôt des fonctions avancées et certaines fonctions spécifiques de GTC. La classe C, c'est plus des éléments standards, mais ce qui, pour des sites qui ne sont pas encore dotés, peut déjà être suffisant. Encore une fois, ça dépend de l'assiette de consommation. Et les trois premières classes, A, B et C, répondent aux exigences du décret BAX. La classe D, là, on est dans des fonctions inefficaces sur le plan énergétique qui nécessitent une mise aux normes, soit pour passer en classe C comme je l'ai stipulé avant, soit davantage s'il y a un enjeu à mettre une GTB plus efficiente sur le site. Un point qui est important associé à ces étiquettes, c'est qu'il y a des C2E qui sont proposés pour la mise en place de classe A et de classe B. Donc ça aussi, ça rentre dans l'étude de la mise en œuvre d'une classe C par rapport à une classe A ou B. Il faut prendre en compte que si une classe A ou une classe B coûtent plus cher, ce constat est à minorer de par les C2E qui sont proposés. Et donc, c'est bien un calcul à faire entre l'investissement, le CAPEX associé, C2E déduit, et le gain énergétique parce qu'il est évident qu'on a plus de potentialité de gain sur une classe A qu'une classe C. Donc là, on a remis cette potentialité sur la classe A et la classe B à droite en termes de C2E jusqu'à la fin de l'année, 31-12. La bonification qui doublait les C2E s'arrête officiellement à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude à ce stade que ce sera prolongé, ce qui veut dire que vu qu'on est bientôt mi-juin, on peut s'interroger si cela sera réellement prolongé. On voit que, dans tous les cas, même une GTBD qui n'est pas conforme au décret Bax permet une régulation par programme fixe, mais ce qui est attendu à minima, c'est une régulation des systèmes de base par zone fonctionnelle, d'où cette nécessité d'avoir du sous-comptage comme on l'a évoqué juste avant. Quand on passe en GTBD, classe B, il faut aussi être capable de réguler en fonction de valeurs mesurées, c'est-à-dire de mesurer des valeurs d'influence qui vont permettre de mieux impacter les régulations en fonction de l'usage et la classe A, d'avoir une régulation dynamique en fonction du capteur et de système, c'est le même principe mais en temps réel. Là, on est vraiment sur des sites importants où ça peut être très pertinent mais il faut que ce soit adapté effectivement à la taille du site pour qu'on ait un temps de retour qui soit satisfaisant sachant que, pour rappel, si le temps de retour est supérieur à 10 ans, alors vous n'êtes pas contraint de mettre en place ces systèmes. Pour poursuivre, là on a remis un état des lieux sur le déploiement. C'est ton slide d'ailleurs celui-là, Charles, sur le déploiement autour du décret Bax avec Smart Impulse. Exactement, l'idée c'est de vous raconter comment ça se passe si vous voulez vous mettre en conformité. L'étape zéro qu'on n'a pas mise ici, c'est de savoir si vous êtes éligible, si vous êtes assujetti ou pas au décret Bax en fonction de la puissance de vos appareils CVC. Donc, 290 kilowatts, il faut que vous vous mettiez en conformité cette année jusqu'à d'ici le 1er janvier 2025. Si c'est entre 70 kilowatts, 290 kilowatts, c'est d'ici le 1er janvier 2027. Donc, vous avez un peu plus de temps. Une fois que vous êtes clair là-dessus et que vous êtes assujetti, eh bien là, il faut établir un état des lieux. Donc, à la fois sur les systèmes de contrôle et de régulation et aussi sur vos systèmes de mesure des consommations, donc par zone fonctionnelle et par usage. Et donc, c'est là où il va falloir mesurer, identifier en tout cas la distance entre ce que vous avez déjà et ce qu'il faut pour être en conformité. Et donc, c'est là où justement la question se pose. est-ce qu'il faut mettre à jour sa GTB avec son système de régulation pour être minimum classé mais voire aller au-dessus en se disant bon ben voilà, si j'ai des mises à jour à faire, autant peut-être aller un peu plus loin. Mais par exemple, si vous êtes déjà équipé d'un système de contrôle et régulation qui est déjà supérieur à la classe C et que vous n'avez pas de solution de comptage, en fait, il suffit de mettre en place une solution de mesure par exemple non intrusive parce qu'en général, c'est plus simple et c'est moins cher pour être conforme. Voilà, donc il suffit d'ajouter cette brique-là et ça, ça dépend de l'existant. Si vous êtes déjà suivi par Smart Impulse, c'est vrai qu'il y a 5 ans, comme dans l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, on mettait un compteur sur l'arrivée principale du bâtiment pour avoir la répartition par usage, mais maintenant, on va un petit peu plus loin parce qu'il faut avoir un suivi par zone fonctionnelle et donc là où, historiquement, on mettait un capteur sur l'arrivée principale, maintenant, on en met un par zone fonctionnelle pour avoir cette répartition par zone fonctionnelle puis par usage puisque chaque Smart X qu'on installe, il peut avoir la répartition par usage. Donc ça, c'est l'état des lieux. Une fois que vous avez fait l'état des lieux et que vous avez défini ce qu'il vous faut pour vous mettre en conformité, il faut mettre en place la solution, donc à la fois la partie régulation, contrôle et la partie mesure. Et puis, étape 3, une fois que c'est en place, en tout cas, ce qui concerne la partie suivi énergétique, vous pouvez enregistrer, analyser les consommations par usage et par zone fonctionnelle. Là, les contraintes, c'est que les données soient disponibles à un pas de temps horaire. Nous, on les fournit à 10 minutes. À 10 minutes, on voit un peu plus d'événements, on voit les pics, notamment, on voit un peu plus précisément les démarrages, les arrêts. Donc, nous, c'est ce qu'on fournit en standard et puis pendant une durée de 5 ans. Ça, c'est ce qui est demandé aussi. Donc, nous, on historise les données et puis si on les envoie dans Citron, les données seront aussi historisées à travers Citron et ça, ça dépend de la durée du contrat, mais ça peut être pendant 5 ans, pendant 10 ans, autant de temps que vous voulez. Étape 4, interopérabilité. Donc, ça, ça fait partie des exigences du décret Bax aussi, d'avoir des systèmes qui sont interopérables et donc, nous, dans notre service, on inclut cette interopérabilité. Donc, si vous avez Citron, on envoie les données dans Citron, c'est prévu, c'est inclus de façon native via nos API. Donc, ça, ça peut être très intéressant pour consolider toutes les données et ensuite, avoir d'autres services supplémentaires. Après, il y a la phase de détection de dérive, d'alerte. Voilà, donc après, que ce soit via les outils Citron ou via des outils d'alerte Smart Simple, ça, vous êtes alerté quand il y a des dérives. Comme ça, ça permet de maintenir la performance énergétique dans la durée. Puis, la dernière étape, alors ça, c'est une étape importante, c'est la partie de la maintenance des systèmes. Donc, nous, on a, enfin, notre cœur de métier, c'est de fournir une donnée de qualité sur les usages énergétiques. Donc, quand on fournit une donnée de qualité, on a besoin de s'assurer que les systèmes en place, ils mesurent bien, ils communiquent bien pour qu'à la fin, on ait cette donnée de qualité. Donc, nous, finalement, ça fait depuis 10 ans la maintenance de la solution, elle est incluse dans le service et en fait, on s'assure que le taux de données moyens sur nos installations, c'est 99,9%. Mais ça, ça fait partie de l'approche de Martin Pulse et du coup, ça aussi, ça permet d'être en conformité sur le décret max. Et ce qu'on peut faire, c'est terminer par un exemple, un exemple qui va être à la fois décret max, mais aussi décret tertiaire parce que finalement, tout ça converge. donc là, on a pris un bâtiment, alors c'est un bâtiment multilocataire. On est dans du multilocataire, forcément, il y a un petit peu plus de complexité, il y a différentes zones, différents locataires. Et donc là, qu'est-ce qu'on a comme plan de comptage pour répondre à la fois au décret max et au décret tertiaire sur un bâtiment comme ça ? Déjà, on a un comptage par entité fonctionnelle assujettie. Donc là, on parle du décret tertiaire, donc ce qu'on appelle les EFA. Globalement, il y en a une par locataire. Donc là, on a deux locataires différents. Et en plus, on a un stationnement qui est opéré par une entreprise différente, un parking, et un restaurant aussi qui est exploité par une entreprise différente. Donc ça aussi, c'est deux EFA supplémentaires. Et donc nous, ce qu'on va mesurer, c'est chaque EFA, les parties communes aussi. Là, c'est un cas où il y a de la production locale d'électricité. Alors, on n'en a pas parlé pour le décret max, mais s'il y en a, il faut le mesurer aussi. Ça fait partie des choses qu'il faut mesurer. Donc pareil, on met un SmartX pour mesurer la production d'électricité photovoltaïque. Donc ça permet aussi de monitorer le mix énergétique, ce qui vient du réseau et ce qui est produit localement. Et pour ce qui concerne le décret max, finalement, les zones fonctionnelles, c'est quoi dans ce cas-là ? Alors parfois, ça correspond aux EFA. Donc c'est là où ça converge. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc là, les zones fonctionnelles, on a le restaurant, on a le stationnement. Ça, c'est deux zones fonctionnelles à part qui, en l'occurrence, correspondent à des EFA du décret tertiaire. Et on a, pour le locataire 1, un data center. Voilà. Et donc ça, pareil, data center, zone fonctionnelle à part. Et en l'occurrence, là, le locataire 1, il l'avait inclus dans son EFA. Et le dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est pour le décret tertiaire, isoler les bandes de recharge de véhicules électriques qui sont dans le parking. Et donc là, avec ça, on a une petite dizaine de SmartX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. On a cette vision par entité fonctionnelle pour le décret tertiaire. Alors parfois, on a déjà un comptage Enedis qui permet de récupérer les données par entité fonctionnelle. En revanche, on n'a pas la vision par usage. Donc si on veut la vision par usage, là, il faut mettre un capteur SmartX par entité fonctionnelle pour avoir cette répartition par usage. Donc on a la répartition par entité fonctionnelle pour le décret tertiaire. On a la répartition par usage et par zone fonctionnelle pour le décret BAX. Voilà. Et donc là, on est conforme comme ça avec moins d'une dizaine de compteurs. Et c'est vrai que sur des bâtiments comme ça, si on veut avoir cette vision par zone et par usage, souvent, c'est x10 en termes de sous-compteurs traditionnels où il faut mesurer chaque départ électrique, ce qui peut être assez compliqué sur des bâtiments existants, moins sur des bâtiments neufs qui souvent sont équipés si le commissionnement est bien fait. Voilà. Pour l'exemple, pour moi, c'est... Voilà. Ça résume bien les nouveaux enjeux en termes de plans de comptage qui viennent finalement affiner et massifier et systématiser ces approches de suivi énergétique. Et c'est vrai que même sur des sites comme ça, même quand on souhaiterait instrumenter départ par départ, faut-il encore que tous les départs soient clairement étiquetés pour avoir... Bon, parce qu'on peut voir parfois des équipements qui ont été rajoutés sur le départ avec les rages. Voilà. Nous, dans le cas de l'émission d'énergie management, on déploie parfois du Smart Impulse aussi lorsque on ne connaît pas réellement ce qu'il y a derrière les départs. C'est un moyen pour nous de savoir assez rapidement qu'est-ce qu'ils consomment malgré le fait que les départs ne soient pas clairement étiquetés. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous reconnaîtront ce cas d'usage puisqu'on le rencontre dans chaque grand parc immobilier. Il y a des cas comme ceux-là. Oui, sur des bâtiments historiques, souvent, les réseaux électriques ressemblent à des plats de spaghettis et donc, ce n'est pas facile de savoir ce qui est branché au week-end. C'est clair. Donc, voilà, on est dans le timing. On va passer aux questions-réponses. On a remis quelques chiffres clés, références clés, ici, donc, de nos deux entreprises. Mais on va passer aux questions-réponses. Il y en a déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas à en poser davantage. Là, on est complètement dans le timing qu'on avait prévu, donc on a du temps pour répondre à vos questions. Certaines ont été répondues par Charles, mais dans le doute, je vais les reposer de manière synthétique qu'on y réponde malgré tout. Et la première était comment savez-vous quel est l'usage sans sous-compteur ? C'est ce qui a été illustré par l'orchestre, mais peut-être que tu veux repréciser ça. Mais la question était comment pouvez-vous connaître les usages sans mettre de sous-compteur ? C'est ça. C'est le fait qu'un équipement qui consomme, il déforme le signal électrique. C'est ce qu'on appelle la signature électrique. Le Smartix, il mesure ce signal-là à l'échelle de l'arrivée soit principale du site ou d'une zone. Et donc ça, ce courant-là qui est mesuré, c'est la somme de tous les courants consommés par tous les équipements du site. Et c'est là qu'on a ces algorithmes qui vont apprendre ces signatures électriques. Alors peut-être que je rebondis sur la deuxième question, mais cette phase d'apprentissage initiale, elle dure un mois. Et ensuite, à chaque instant, alors quand on livre les données au bout d'un mois, on revient dès l'installation, dès le premier jour de l'installation. Au bout d'un mois, on revient en arrière dès le début. Et ensuite, à chaque instant, on vous dit voilà les consommations de l'éclairage, de l'informatique, du chauffage, de la ventilation, etc. C'est-à-dire qu'il y a un constat dès le début, mais qui est affiné au bout d'un mois en fonction de ce qui a été récolté pendant un mois. Alors dès le début, vous avez la consommation totale comme un compteur Enedis. Par contre, cette répartition par usage, depuis le début, elle vient un mois après. Ok. Et on revient en arrière. C'était effectivement la deuxième question sur le temps d'étalonnage. La réponse, c'est un mois. Et la question de la troisième, d'ailleurs, qui est assez liée, c'est quelle est la marge d'erreur ? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur liée au fait que c'est de l'algorithmie et non pas de la mesure, je comprends le sens de la question, de la mesure physique ? C'est une très bonne question. Alors, on parle d'incertitude de mesure. Déjà, l'incertitude de mesure du SmartX, parce que la donnée mesurée à la base, elle est mesurée par le SmartX, quand on compare les deux, on a 1 voire 2 % des cartes si chacun a 1 % d'incertitude. Quand il n'y a pas de problème de facturation, parfois ça arrive, on le voit. Mais donc, c'est 1 % sur la mesure totale. Donc ça, c'est vraiment précision métrologique. Et ensuite, les familles d'équipements. Donc là, quand on a fait des dizaines de tests sur des bâtiments qui sont équipés très précisément de sous-compteurs, la première étape, c'est de vérifier que tous les sous-compteurs mesurent bien des départs qui sont mono-usages et qu'il n'y a pas un mélange d'usages mesurés par un compteur. Sinon, on ne peut pas comparer les deux. Mais quand on peut comparer les deux, on a un écart moyen par catégorie de 5 %. Donc on a un camembert qui est très proche. En général, on a 100 % des usages qui sont identifiés. C'est rarement le cas avec du sous-comptage parce qu'il y a toujours une zone autre parce qu'on ne peut pas non plus tout mesurer. Ça coûterait beaucoup trop cher et ça serait beaucoup trop complexe de mettre des centaines de compteurs pour avoir 100 %. Alors que nous, on prend 100 % systématiquement. Mais quand on peut comparer ce qui est comparable, surtout les usages CVC qui sont plutôt bien isolés parce que c'est des départs bien identifiés et des gros départs, là, on a un écart moyen par catégorie de 5 %. Donc sur le camembert, c'est très proche même si on identifie tous les usages. Par contre, sur les événements, même s'il y a une marge d'incertitude sur le niveau de puissance, les démarrages et les arrêts, ça, c'est extrêmement précis. Donc on a vraiment une corrélation sur les événements qui est excellente. Superbe. Et c'est vrai que, de toute façon, au-delà de cette marge d'errêt, ce qui est important, c'est de voir les tendanciels quand on met des politiques d'énergie management et de voir effectivement des baisses effectives des consommations. à la limite, qui est un écart de quelques pourcents sur un usage, ce n'est pas ce qui sera essentiel pour la mise en place de la politique d'énergie management. D'autres questions se sont posées. Alors moi, la personne se demande, s'excuse si la question est bête, je ne la trouve pas bête du tout pour le coup. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à différencier différents types de luminaires, par exemple, parce que les harmoniques seraient différents ou est-ce qu'on reste dans des catégories vraiment éclairage par usage ? Alors, c'est une bonne question. on peut faire la différence des consommations par famille, par technologie finalement d'équipement, donc différents types de moteurs, différents types d'éclairage. Le critère, c'est juste que chaque famille représente une barre significative du total. Notre critère, c'est autour de 5%. Donc, si vous avez 10% de votre éclairage qui est en LED, donc l'éclairage, ça va être 10-15% de la consommation totale. Donc, si on prend 10%, 20-10%, on va être à 1%. Et donc là, on va plutôt le regrouper avec le reste de l'éclairage. Par contre, si c'est une grosse partie d'un éclairage qui est conséquent dans la consommation totale, on va pouvoir le séparer dans ce cas-là. Ou par exemple, sur du retail, sur des magasins où l'éclairage est beaucoup plus fort que dans un bâtiment de bureau en proportion, bon, là, on peut aller plus loin effectivement s'il y a plusieurs technologies d'éclairage. Alors, du coup, la technologie dipertible, ça permet de mettre moins de compteurs, mais il y en a qui veulent en mettre encore moins en demandant si on peut, grâce aux algorithmes d'apprentissage, pouvoir isoler les consommations d'équipements similaires dans des zones différentes. Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, à court terme, c'est pas prévu. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, c'est pas dans la roadmap court terme de pouvoir faire ça. Et donc, on propose quand même cette répartition par zone, notamment pour le décret max, en ajoutant un compteur par zone. Il faut rajouter un SmartX. Donc, on dit dix fois moins de compteur que sur une approche où il faut vraiment équiper tous les départs électriques du bâtiment. C'est déjà une bonne base. Pouvez-vous présenter le business model pour le client d'une solution Smart Impulse plus interface citron à l'installation puis en fonctionnement ? On va répondre ensemble, mais là-dessus, ça va dépendre clairement. Nous, notre métier, c'est de l'ingénierie de service. Donc, à quoi on doit répondre ? Si c'est un enjeu BAC, et ça peut être les deux d'ailleurs, un enjeu maintenant, l'energy management, tout ça va faire évoluer un peu nos business models puisque ça s'intègre dans des offres qui sont plus globales. Mais globalement, nous, on a agrégé des Smart Impulse dans le cadre d'offres où on a intégré du Smart Impulse parce qu'on savait que c'était la solution la plus pertinente. Dans d'autres cas, le Smart Impulse était déjà présent chez des clients à nous et les clients nous ont demandé de les remonter. Donc, il y a un coût pour remonter la donnée Smart Impulse. c'est un abonnement comme il y a un coût pour remonter un point de livraison Enedis ou une donnée d'un fournisseur ou la donnée d'un ascenseur ou d'un automate de chaufferie. De la même manière, il y a un coût pour remonter un Smart X sur notre plateforme. Et après, peut-être de ton côté, côté Smart Impulse, Charles ? Donc, nous, le Smart X, on l'achète. Donc, c'est comme un compteur classique. Il y a un compteur qui vient avec aussi pour communiquer la donnée. Et ensuite, nous, on a un service qui inclut, comme j'en parlais tout à l'heure, la supervision du bon fonctionnement du matériel et sa garantie. Donc, tant qu'il y a un contrat de service, le matériel est garanti. Donc, si vous avez un contrat avec nous pendant 10 ans, avec la 10e année, il y a un problème, on le remplace. Donc, ça, ça permet le taux de données moyen qui est excellent de 99,9 %. On fait le traitement de données par usage. Donc, ça, c'est vraiment ces algorithmes qu'on va paramétrer pour s'assurer que la répartition par usage, elle est pertinente et puis elle est bien contextualisée par rapport aux équipements du site. Donc, prendre aussi en compte tous les changements. Donc, c'est important. C'est-à-dire que si vous installez un nouvel équipement sur un plan de comptage traditionnel, bon, il faut rajouter des compteurs paramétrés, etc. Donc, ça a un coût. Nous, ce coût, il est inclus. Ça fait partie du service de prendre en compte les changements sur le réseau électrique dans notre service. Et puis ensuite, il y a l'interopérabilité qui est incluse aussi. Donc, par exemple, avec Citron, donc ça, si vous nous demandez d'intégrer les données dans Citron, c'est toujours inclus dans le service. Voilà, globalement. Et puis, on s'assure aussi, on a un rôle de gestion de projet pour s'assurer que la solution, elle est bien déployée, que ce soit par vos équipes, par les équipes de vos prestataires, par nos sous-traitants si vous nous demandez de le faire, que la donnée, elle est bien fiable une fois qu'il s'est installé et ensuite que la donnée elle est bien comprise. C'est-à-dire que si vous avez des questions, besoin d'un peu de support sur l'interprétation de la donnée, on est toujours là. S'il y a besoin d'intégrer la donnée dans d'autres plateformes, on est là pour s'assurer que l'intégration se passe bien. On s'assure que vous ayez tout pour passer à l'action. On ne va pas éteindre la lumière à votre place. Par contre, s'il y a besoin de nous pour vous aiguiller sur qui il faut voir, comment ça se passe et ce qu'on peut tirer de la donnée, on est là. C'est vrai qu'un plan de comptage, ça demande du suivi et de la maintenance, un point qui est parfois un peu négligé de la maintenance de tout ça. C'est un point qui est important et là, il y a une offre de services associée. C'est ça. Nous, les ratios qu'on a eues avec des entreprises qui ont déployé beaucoup de sous-comptages, c'est que ça leur coûtait à peu près 5% de l'investissement initial à maintenir. C'est ça qu'ils nous ont dit, c'est que s'ils dépensaient 100 000 euros initialement, tous les ans, entre diagnostiquer les problèmes, les trous de données, les mesures qui ne vont pas remplacer du matériel, etc., ça leur coûtait à peu près 5 000 euros par an pour maintenir la qualité de la donnée. Je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise approche, je dis juste qu'il faut prendre en compte cette information-là quand vous réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place. Il y a beaucoup de questions qu'on va essayer d'accélérer. Il y a une question qui demande si pour les sites sensibles, l'information peut être stockée en local. Pour Citron, je pense que c'est la même chose sur Startable. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons des solutions SaaS. Le pass sera peut-être un jour, c'est ce qu'est évoqué là, une façon de faire. Mais aujourd'hui, non. En tout cas, la donnée de Citron, elle est stockée sur nos serveurs pour avoir que vous ayez accès. Je pense que c'est pareil, mais Charles, tu me reprends. Pour Smart Impulse, on ne peut pas stocker la donnée localement. Il y a un stockage local si la communication est rompue, comme ça, on ne perd pas de données. Mais par contre, à un moment, si on veut que les données soient analysées par usage, effectivement, il faut que la donnée soit transmise. En revanche, les données sont cryptées avant d'être transmises. Dès qu'elles sont mesurées, elles sont cryptées avec un cryptage militaire et elles sont décryptées à la réception et nos serveurs sont en France. On a quand même mis en place tout un tas de protocoles de sécurité et on s'assure que les données sont bien hébergées en France pour des clients qui ont des données sensibles. Maintenant, il y a tellement d'avantages à mutualiser ces traitements de données sur des serveurs plutôt que en local, hors ligne que pour l'instant, c'est en termes de coût et de simplicité. Comme on a beaucoup de clients tertiaires pour qui c'est OK, on reste comme ça. Peut-être qu'un jour, on évoluera mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est vrai qu'en tout cas, il y a du Smart Impulse et du Citron déployés dans des banques. C'est des choses qu'on a su faire et démontrer que c'était sécurisé. Après, c'est vrai qu'on a eu des cas, je vois des cas de Data Center ou quoi, je ne sais pas de quoi on parle en l'occurrence. Là, peut-être qu'il faut privilégier un audit instrumenté, un instanté dans un premier temps si c'est juste de connaître les répartitions par usage. Mais s'il faut déployer un point de sous-comptage, à un moment donné, de toutes les manières, il faudra se poser la question de comment j'exploite la donnée d'un grand parc de sites sensibles à une autre que celle du site, sauf à avoir des responsables énergies sur chaque site. C'est ça. On voit aussi des failles de sécurité. Quand on multiplie les capteurs, ça multiplie les portes d'entrée. Il y a aussi ce débat-là qui est intéressant. Le compteur, peut-il être utilisé pour des campagnes de mesures courtes ? Là, c'était un peu ce que je disais par rapport à l'audit instrumenté. Regardez la répartition des consommations par usage. La question peut se poser si l'enjeu, c'est de faire un audit où l'enjeu est de mettre une solution de comptage permanente. C'est plutôt la deuxième partie qui me paraît intéressante. Est-ce qu'on pourrait imaginer une répartition de consommation sur un patrimoine de plusieurs bâtiments ? J'ai la réponse, mais Charles, peut-être. Nous, on a arrêté les campagnes de mesures. Je sais que dans le cadre d'audit, ça peut être intéressant et que Citron a une proposition à faire là-dessus sur les campagnes courtes. Nous, avec le décret tertiaire, le décret vax, les audits, enfin les diagnostics, pardon, en un mois, on en faisait beaucoup il y a longtemps et maintenant, c'est vraiment, on est passé sur du suivi, sauf dans certains cas très particuliers, mais c'est vraiment assez spécifique. C'est pour dimensionner les projets. Mais en général, on dimensionne le projet et puis une fois que le projet est mis en place, par exemple, on dimensionne un contrat de performance énergétique et une fois que le contrat de performance énergétique est mis en place, on suit le contrat de performance énergétique. Donc, ça peut exister, mais c'est toujours une première étape avant d'avoir une étape plus pérenne. Et donc, la question sur le patrimoine, alors effectivement, on a quelques clients pour lesquels on fait des stratégies d'échantillonnage. C'est un bon point. ça peut être pertinent en fonction des types de sites de leurs enjeux de consommation. Certains sites qui sont petits, d'ailleurs, ne sont pas concernés par le décret BAX sur lequel, effectivement, il y a un enjeu de modèle économique pour rentabiliser ces solutions-là sur un grand parc. Après, l'idéal, c'est de tout avoir par usage. Comme ça, on peut comparer les sites entre eux et dire, ce site-là, en éclairage par mètre carré, il consomme deux fois plus que celui-là. Il y a peut-être un projet d'investissement dans l'éclairage LED, etc. On peut prioriser des plans d'action, d'investissement, de pilotage, etc. Peut-on quantifier la chaleur distribuée sur un réseau de centrales d'air ? L'idée, c'est de mesurer les concentrations électriques. C'est l'énergie primaire, pas l'énergie finale. À part par calcul, mais si on veut vraiment mesurer la chaleur, il faut mettre pour le coup un compteur de calories, un compteur thermique, un autre sujet. Vous pouvez agrégier dans votre plateforme et donc, compiler ces données-là et là, ça devient super intéressant de comparer les deux, de mettre en perspective les deux. C'est clair, mais là, il faut aller chercher une autre donnée. Ah, bien sûr. Nous, on n'intervient pas sur le thermique, sur la donnée thermique. Je regarde la question, je ne suis pas sûr de la comprendre. Sur la STD ? Oui. Alors, moi, je pense que c'est une excellente question. est-ce que la simulation thermique dynamique, finalement, c'est complémentaire aux comptes par rapport à la mesure ? Nous, on vient, ça fait depuis 2011 qu'on travaille sur ces sujets-là. 2011-2015, les audits énergétiques étaient très à la mode parce que 2015, c'était l'objectif, l'obligation d'audits énergétiques obligatoires. Et donc, effectivement, on s'est beaucoup posé ces questions-là. Et en fait, un audit énergétique n'est jamais aussi bon que quand il a des données réelles. Le problème de la simulation thermique, c'est qu'on fait beaucoup d'hypothèses et donc, on fait des hypothèses sur les systèmes, on fait des hypothèses sur leur utilisation et entre les hypothèses et la réalité, il y a souvent un gros écart et ça fait que les résultats sont souvent assez éloignés de la réalité. Alors que quand on a des données réelles et qu'on les injecte dans la simulation, là, on a quelque chose qui est génial parce qu'à la fois, on a les données réelles qui permettent de réfléchir au pilotage, à l'occupation, comme on parlait tout à l'heure, et la simulation thermique qui est beaucoup plus précise et qui permet de travailler sur des plans de travaux. Donc, c'est super complémentaire. Je vois la question maintenant. Effectivement, là, au moins, on se base sur les données réelles et c'est intéressant. Et puis, au-delà de ça, quand on veut regarder quand même des plans d'action avec des temps de retour assez rapides, on a tendance à travailler quand même sur la sobriété, sur l'efficacité plus que sur la notion d'enveloppe et c'est plus efficient de travailler plutôt sur les consommations par usage et chaque usage que de travailler sur l'enveloppe goel du bâtiment, même si c'est une étape à venir par la suite. C'est ça. L'enjeu, au-delà de l'optimisation initiale, c'est de quantifier des retours sur investissement plus précis sur des gros investissements. C'est-à-dire, si effectivement, j'investis là-dedans, combien ça me coûte et essayer de bien quantifier ça plutôt que d'avoir des hypothèses qui peuvent créer un effet assez important avec la réalité. C'est pour ça qu'il y a des audits parfois instrumentés, c'est qu'on se trompe sur la situation de départ et sur le profil de consommation pour projeter la situation future qui évidemment détermine le degré d'économie et donc le ROI sur l'investissement. Donc là, grâce à de la mesure, on sait quel est le profil, on sait d'où on part en consommation sur l'usage dit et donc on peut être plus sûr de nous sur l'atterrissage, ce qui permet d'ailleurs à certains exploitants de s'engager ensuite sur les économies qu'ils vont réaliser dans le cadre de la conduite des installations puisqu'ils ont une situation qui est maîtrisée à la fois sur l'origine et sur le profil. On me demande si le stèle est labellisé ou a à être labellisé pour répondre au décret BAX. Alors, il n'y a pas de labellisation identifiée pour répondre au décret BAX. Moi, je n'en ai pas trouvé. Pourtant, on a beaucoup interrogé les spécialistes sur le sujet. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut justifier chaque compteur, il est calibré unitairement avec cette incertitude de 1%. Et après, nous, on a fait des dizaines de comparaisons de nos données avec les systèmes de sous-comptage et on en a fait surtout une avec le CSTB pour avoir un avis un peu neutre, un rapport d'analyse qui comparait scientifiquement nos données avec des données de sous-comptage pour attester de cet écart moyen par catégorie de 5%. Voilà ce que nous, on a entrepris maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de certification d'agrément officiel pour toutes les solutions du décret BAX. Je ne parle pas que pour nous. Dans quelle mesure votre API est-elle compatible ou intégrable avec OpenADR ? OpenADR, je pense que c'est de la demande-response. Mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin. On n'en a pas eu de demande. En tout cas, nous, notre API, elle est documentée, elle existe. Et souvent, c'est plutôt des personnes qui en ont besoin qui vont récupérer les données sur nos serveurs, évidemment, avec des accès sécurisés, etc. Ce qui veut dire que si OpenADR ou une société qui utilise ce protocole-là veut récupérer nos données, il peut regarder sur notre documentation comment ça fonctionne pour récupérer les données. En général, c'est comme ça que ça marche. Et après, quand c'est très spécifique, on peut faire des développements particuliers, mais c'est finalement assez rare puisque c'est tellement standard et simple à récupérer que normalement, il n'y a pas besoin. Il y a une question où c'est un mois pour du tertiaire, mais est-ce que vous faites des sujets avec du process avec vos technologies ? Est-ce que vous allez jusqu'à apprendre des profils très particuliers et il y a des process ? C'est un bon point. Nous, on fait beaucoup de tertiaires, on a quelques clients industriels, mais pour le tertiaire, dans tous les cas, quand il y a des process, il faut les isoler pour le décret tertiaire. Là, c'est assez simple, on met un capteur. Si vous avez une imprimerie, des laboratoires de recherche, etc., on l'enlève parce que ça, ce n'est pas partie du périmètre des décret tertiaires. Sur des sites industriels, ça dépend du besoin de notre partenaire industriel. Je vous donne un exemple, s'il y a des fours, les fours, c'est des éléments chauffants. Oui, on reconnaît, évidemment, parfois, certains industriels veulent une vision de leur consommation pour chaque four parce que c'est des très gros fours. Là, il n'y a pas de secret. À ce stade, on met un capteur par équipement. Si on veut vraiment une vision par équipement, pour le coup. Maintenant, s'il veut juste une vision de ses consommations de fours, on lui fournit les consommations d'éléments chauffants. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est quels sont ses process, quel est son besoin et en fonction, on lui propose un plan de comptage qui répond à cet enjeu-là. Un peu comme quand on l'a fait sur ce bâtiment pour répondre au décret BAX, décret tertiaire. Là, on répond à son besoin, lui. Or décret BAX, or décret tertiaire, même si sur la partie tertiaire du site industriel, il faudra faire le décret tertiaire et décret BAX. Mais voilà comment on fonctionne. Donc, ça dépend du process. Désolé pour cette petite déférence réseau, mais on est de retour. Est-ce que le décret BAX impose la mise en place d'un sous-comptage ? On l'a dit avant, il impose de connaître les consommations par zone fonctionnelle. Donc, c'est plus la finalité qui est imposée pour être capable de mesurer ça. Et par usage, quoi. Et donc, c'est là où on fournit la vision des consommations par usage. Mais il n'y a pas d'obligation qui oblige à mettre en place du matériel physique. Pour répondre à la question. Oui. Comment intégrer-vous Smart Impulse dans Citron ? Ce que vous avez vu avant, on a vu les consommations par usage, c'était dans Citron. C'est des screenshots de Citron. Donc, effectivement, on est allé chercher les données sur l'API de Smart Impulse. On y a appliqué notre BI. Donc, la même BI que vous pouvez avoir pour d'autres suivis, d'autres types d'équipements, bien sûr. Et on a mis les widgets les plus adaptés au suivi, finalement, des données Smart Impulse qui sont ensuite personnalisables pour en mettre d'autres selon votre besoin. Mais on a déjà des tableaux de bord Smart Impulse dédiés. Aujourd'hui, on en a dans des conseils départementaux, des conseils régionaux, du tertiaire et un peu de retail, comme je disais. Donc, on a quand même pas mal de cas où on agrège des Smart Impulse. En même temps, Charles, vous êtes quand même sur quelques sites tertiaires aujourd'hui. Donc, ce n'est pas illogique que nous, sachant que nous aussi, on se croise régulièrement. Et comme je l'ai dit avant, parfois, on peut préconiser de mettre en place du Smart Impulse dans le cadre de nos politiques d'énergie management avec nos énergie managers. Parfois, c'est déjà un présent. Et donc, on propose aux clients, en plus d'autres données qu'on remonte pour lui, de remonter les données de Smart Impulse. Il y a peut-être une dernière question pour conclure. C'est le retour sur investissement. Je pense que c'était une bonne question. Nous, le retour sur investissement moyen, historiquement, c'était moins d'un an. C'est passé à six mois avec l'augmentation des factures. Par contre, maintenant, on fait des plans de comptage plus étoffés pour des créateurs financières des crébacks. Donc, on est plutôt revenus autour d'un an. C'est à peu près ça. Et après, si vous ajoutez l'énergie management, etc., je pense qu'on reste dans ces ordres de vendeurs-là. Si derrière, on fait une bonne optimisation, c'est ça l'idée. C'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, il est vrai qu'avec le prix de l'énergie actuelle, c'est quand même assez rentable. Nous, le message qu'on passe souvent, c'est globalement une politique d'énergie management, c'est 1 à 5 % de notre budget énergie. Et rien qu'en mettant en oeuvre de la sobriété et de l'efficacité en mesurant la data, vous pouvez les compter 10 à 20 % de l'économie d'énergie. Parfois, c'est beaucoup plus, parfois c'est moins. Ça dépend d'où on part, ça dépend du répondant qui est en face. Mais globalement, aujourd'hui, au prix de l'énergie actuelle, il est possible de faire des premières économies d'énergie avec des temps de retour extrêmement courts. Évidemment, après, c'est logarithmique. Les pourcentages complémentaires sont plus onéreux puisque demandent plus de capex. Mais les premiers, et ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore débuté, les premiers gains sont plutôt faciles à trouver. Il y a une question que je trouve intéressante aussi, c'est est-ce que ça s'applique qu'aux grands sites et est-ce qu'il y a besoin pour les petits sites où on pourrait se contenter de ratios ? C'est un peu comme sur les classes de GTB qu'on a évoquées avant. Effectivement, il faut adapter un peu l'outil à la consommation pour avoir un temps de retour qui est satisfaisant. Mais globalement, et c'est lié à ce qu'on vient de dire, Charles et moi, c'est des investissements qui ne sont pas très importants et qui peuvent très vite être amortis associés. Donc, la taille critique, elle est quand même assez basse, Smart Impulse. On vous voit même dans du retail d'ailleurs, Charles. Absolument. Alors, retail peut avoir une intensité d'usage assez forte, mais effectivement, si c'est des très petits sites qui consomment 1 000 euros d'électricité par an, oui, je suis d'accord que c'est un petit peu surdimensionné, mais dès qu'on atteint 10 000 euros de facture annuelle, je pense que ça peut... Enfin, et qu'il y a du volume, parce qu'évidemment, le volume fait baisser les prix. Il y a besoin quand même d'avoir une visibilité globale du parc, de pouvoir comparer les usages pour prioriser et là, c'est intéressant, mais il faut voir où on met le curseur. Eh bien, superbe. On a passé l'heure qu'on s'était tous consacrés. Merci à tous, en tout cas, vous étiez très nombreux à être présents. Il y a eu encore quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre, je pense qu'on a parcouru les principales. Et si vous voulez approfondir le sujet ou si vraiment on a oublié une question qui vous tenait à cœur, n'hésitez pas à nous écrire, soit Citron, soit Smart Impulse, pour qu'on puisse y répondre et prendre le temps de regarder vos enjeux particuliers. Merci à toi, Charles. Avec plaisir. Effectivement, n'hésitez pas pour des questions complémentaires, j'en ai vu. Donc, on y répondra avec plaisir. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.